Qu'est-ce qu'on se permet ? On parle pas comme ça ! Messieurs ! Aaaaaah ! Ça marche, regarde ! Ils volent ! Bonsoir, aujourd'hui, nous allons faire une petite surprise à Raphaël Carlier, Carlito que vous connaissez bien. Il y a Hugo qui est là, mais c'est un pur hasard. Salut, donc toi t'es dans la confidence, toi aussi Flo t'es dans la confidence. Je vous explique, aujourd'hui on doit tourner une vidéo pour la chaîne secondaire, une vidéo très simple, on va refaire des avions en papier. Simplement ça, et surtout j'ai vu des tutos, des trucs très très évolués. Sauf que comme vous savez, on n'a plus de studio vu qu'on a quitté Webedia, on est SSF, sans studio fixe. Du coup, on sait pas où on va la tourner cette vidéo, enfin, c'est ce qu'on va faire croire à Carlito, qu'on s'est mis genre dans une salle de réunion un petit peu pourrie, et à un moment je lui ai dit, en fait, c'est vrai qu'on n'est pas bien là, bon j'ai peut-être une solution, viens. Et on va partir, pour aller tout simplement tourner cette petite vidéo sur le plateau du JT de TF1. Je me suis dit, c'est quoi le studio le plus emblématique de France ? C'est ça, donc c'est là où on va. Allez, c'est parti. Il est en train de débriefer une vidéo, c'est parfait, il a besoin d'être hyper focus, on a de la chance. La salle pour tourner est dégueulasse, c'est génial, il est en plein montage. Je viens de me rappeler un truc fou, cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield. J'ai oublié, tu sais, dans mon stress d'organe, Rhinoshield qui nous accompagne sur cette chaîne secondaire toute l'année, c'est les rouillages Shield, sans de la veine Shield, on peut les appeler comme ça, sans de la veine artérielle Shield. Rhinoshield, ils font donc des coques, évidemment, de smartphones hyper résistantes, et voici un code promo tout de suite pour avoir une restourne sur toute cette gamme, cette gamme est infinie. Je ne peux plus, je n'ai plus de place, il n'y a que des coques, il n'y a plus de place. Il reste content ? Il faut y aller, c'est ça ? Ouais, il faut y aller, je pense. Vas-y, du coup, je veux voir les gars, tu descends quand tu as fini ? Ouais. Mais je veux bien qu'on termine pas trop tard, ça m'arrangerait. Ah ouais, moi j'y vais. J'ai une note et de ce dupé, j'ai de finir de débriefer. Il y a TF1 qui nous attend. Il faut avoir l'air le plus naturel possible, alors que je n'ai aucune avis d'être naturel. Jory naturel. On attend que Raph sorte de cette salle. Quand il sortira de cette salle, ça veut dire que ça commence. Je vais faire un genre, je mate une série alors que je filme, en fait, avec Ami qui est là. Ah ouais, j'explique ça. Ouais mec, c'est trop bien. Ça fait une vidéo en plus. Ouais, carrément, elle est vraiment super. C'est incroyable. En plus, on explique bien que c'est un petit bijou, enfin, un petit... C'est particulier, quoi. Tu pisses, là. Il ne faut pas muser ? Si, 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 non, mais tu pisses, c'est pour savoir. Parce que quand même, la porte est ouverte. Mais il y a toi qui surveille, quand même. Ouais, t'inquiète, je vérifie, il n'y a personne qui est là. C'est bizarre de ne pas dire bonjour à l'équipe. Bah, il est là, c'est bon. Oui ? Ça va ou quoi ? Ça va, et quoi ? Tu l'as vu plein de fois. Bah, là, quand tu l'as vu, on fait des vidéos. Ça va, et quoi, t'es là ? Bah, moi, ça va très bien. Pourquoi t'es rouge ? Pourquoi tu rougis ? Tu sais qu'il a des hésitations de vous, en ce moment. Ça a l'air bizarre. Il se passe un truc que, je ne sais pas, il y a eu un... Non, en vrai, je sais, le problème de cette vidéo, c'est que Carlito, il ne veut pas attendre cette vidéo. Non, ce n'est pas que je ne voulais pas, j'ai dit comparé à ce qu'on envoie, là, c'est un peu... C'est vrai, c'est vrai que c'est un format très sain. Bon, mais j'aime bien, mais voilà. On veut plier des amis en papier, mais c'est vrai que quand on n'a pas de studio, voilà, je... Non, ça, ça va. C'est un peu léger. Non, mais c'est bon. Le lieu ne te peut pas, t'as d'accord ? Si, arrête ! Non, le lieu, c'est l'ambiance, là, je connais normalement, il fait ça, ma biche, ça, c'est bizarre, ça. Et en plus, on est en... Les amis, je suis en topiqueur, moi. T'as vu ce qu'il m'a dit, mon fils ? Il m'a dit, papa, t'as une tête en plastique. Ta tête t'en dirait du plastique. Juste un truc, parce que moi, le truc, c'est que je n'avais pas eu le temps de mater. C'est que j'aime bien, vraiment, j'aime vraiment le temps de la vidéo, mais j'avoue que le studio n'est pas d'un. Peut-être qu'on va essayer de trouver un autre studio. On sait quoi, vers, suis-moi. Ça va ou quoi ? Ça va ? J'étais là pour un moment. J'ai un peu juste... Je suis dans un état. Je suis votre objet, les gars, je suis votre chose. Allô ? On peut venir tourner dans ton studio ? Ça te dérange pas ? Ah, trop cool. On débarque, là, on part. C'est trop bien. A toute. C'est qui ? Hier soir, il y a eu un... Je me lavais les dents et j'entends un... Ah, c'est bon, j'ai appelé les pompiers ! Ah, là, ouais, 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 c'est fou. Et à 50 mètres de chez moi, je dirais, non, à 30 mètres, je vois un énorme incendie, mais vraiment, vraiment flippant. Du coup, Eric a sort, comme ça, moi, je surveille les enfants. Et regardez ce qu'elle a filmé. Et la maison, mec, c'est fini, hein ? C'est fini, non ? Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait partir ça, quoi ? D'ailleurs, le feu, petit message pour le feu, si tu nous regardes. Ah, cool, pas dans les maisons. Ok, un petit message à l'eau, peut-être ? L'eau, top. Tu permets tout, la vie, en l'occurrence, donc merci. Continue, continue, comme ça, lâche rien. On est à TF1. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se... Qu'est-ce qu'on fout à TF1, putain, ça n'a rien à voir dans mon cerveau, c'est incroyable, mon cerveau ! Ça va, les gars ? C'est vraiment pour un avis en papier ? Tu me dis, j'ai une proposition de studio pour tourner cette vidéo très simple. Tu me dis si ça te plaît ou pas. Bonjour. Bonjour TF1. Eh mec, j'arrive plus à parler. Profite du fait que, tout simplement, on va tourner une vidéo... Simple. Simple. On pourrait tourner chez des potes, on pourrait tourner chez Squeezie, on pourrait tourner... Bah ouais, grave, c'était ça l'idée. Bah ouais, mais là, c'est pas... Ah ouais, non, si, si, il y a un youtubeur ici. Non. Si. C'est quoi le studio le plus emblématique de France ? Oh, c'est incroyable de voir ça. Eh mec, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'est-ce que tu fous ? Le plateau du JT de TF1. Et c'est là qu'on va tourner notre petite vidéo à vous en papier. Qu'est-ce qu'on se permet ? Merci. Non, mais on avait dit, on va tourner dans des studios un peu connus d'internet. Ouais, grave, c'est vrai qu'on a dit ça. Je me suis dit, il faut aller dans le plus connu de tous. Celui que toute la France connaît. Mec, j'ai des flashs, là. J'ai du Gilles Boulot. Bonsoir, bienvenue à tous. Sans d'émotions. Très belle année. Merci à tous de votre... Mais ça pourrait être une vidéo, déjà. Juste venez découvrir le studio, quoi. Wouah, mais c'est pas possible. On a pour nous... Ah, c'est vrai ! Non, mais il y a vraiment des feuilles. Écoute-moi bien. On a deux heures le studio du JT de TF1 que pour nous. Pour faire quoi ? Des avions en papier. Eh oui, je comprends. Comme d'habitude, le contraste. Manger une galette des rois avec Will Smith, ouais. Faire des avions en papier sur le plateau du JT de TF1. Oh, ma... Du 20h ! T'es un génie, alors déjà, c'est... Putain, le jour où on fait ça, j'ai ma tête de topiqueur. Putain, mais c'est pas possible ! Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, au programme du journal de 20h, nous allons parler d'une chaîne YouTube qui, il y a quelques années, a décidé de révolutionner l'Internet français. En toute humilité, c'est un duo humble et légendaire. Je vous présente... David Koskas, regardez-moi ça. Alias McFly et tonton Carl. Oh, on a le programme de soir. Ah, mais ils ont France 2, TF1, ils matent France 2. Viens. Ça, c'est... On voit pas, mais c'est France 2. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est drôle ? En fait, on vient de capter que pendant le JT, ils se matent une autre chaîne. Bonsoir ! Merci d'avoir remercie. Je ne manquerai pas de revenir vers moi. Eh bien, vous êtes dans une nouvelle vidéo tout à fait normale. Rien de particulier sur cette chaîne secondaire. On va ! Ils ont perdu toute leur complicité. J'ai toujours été une quiche en avion en papier. Ah oui, merci. Si vous êtes une quiche, commentez. J'ai toujours été une quiche. Avec ce ton, vous commentez avec ce ton. C'est important, finalement. En avion en papier. Ce qui m'a valu d'être la risée de mes autres camarades. En fait, mes fils m'ont demandé « Papa, fais-moi un avion en papier ! » Et j'ai vraiment répondu « Tiens, mon amour ! » Donc cette idée, elle ne sort pas de nulle part non plus. Voilà, alors moi, je vous ai fait vraiment premier, Doug, ce que je pense, genre, faire d'un avion en papier. Voilà, ce que je faisais à l'école, c'est ça, donc. Attends, regardez bien ce que je ferais, moi. Déjà, tu vas voir. Ah si, ah ouais, pas mal, ça ! En fait, c'est mon abnégation, tu sais comme je suis motivé. Oui. Je ne vais jamais élargir. Je veux que les gens dans la rue, écoutez bien, nous arrêtent et nous disent « Fais-le ton avion ! » Ah, c'est pas mal ! Oublie pas, on n'a pas dit aux gens, mais celui qui fait les avions qui volent mieux, il vivra plus longtemps que l'autre. Ah oui, c'est ça qu'on avait décidé, au moins cinq ans de plus. Voilà pourquoi on a besoin d'un tuto, c'est parti ! Eh, attends, parce que c'est cool de les jeter dans un studio, mais ce qui est encore plus court, c'est de les jeter du toit de la tour de téléphone. C'est ce qu'on fera après, on a accès au toit. Allez, on y va, c'est parti, le premier tuto. Donc déjà, regardez, mes amis, j'ai un petit problème que vous connaissez sûrement, regarde bien. Ah oui, ça, celui-là, il... Tu vois, c'est ça, le problème, il me ressemble, tu vois, ça, c'est l'allégorie de ma vie, tu vois. Un peu bancal, mais on se barre. Il est poilu, il a les mains poilues. Il est très poilu, ouais. Regarde ça, regarde ça, c'est pas sublime, ça ! Carly to Airlines ! T'es allé beaucoup plus vite que moi, c'est incroyable ! Oh, j'y arrive pas ! J'ai compris un truc, t'es pas très fort avec tes doigts ? Je suis très mauvais en origami, ça y est. Oh là ! Wow, 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 wow ! Ah, d'accord, il est allé jusqu'où ? Moi, je propose un truc. On fait les avions, on les essaye pas, on va les essayer ensuite sur le toit. Brillant, toi ! Pour l'instant, le tien est un peu plus chum, bizarrement. Franchement, je vois aucune bif. Regardez bien comme celui-là est grave chum qu'on bat rien. Le postulat est le suivant. Qui, en fin de vidéo, quels avions voleront mieux ? Ceux de Karl ou de McFly ? Vous le saurez après la pub. J'ai mal fait, là, regarde ça, c'est merdique. Toi, t'es pas merdique. Oh, c'est fou ! J'ai merdique, moi. Oh, c'est fou ce que t'as fait. Comment t'as fait ça ? On le laisse comme ça. Il n'y a qu'un essai. Comment j'ai pu raté ? Il n'y a qu'un essai. Oh là là, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Oh là là, il a l'air fou cet avion, les gars. Wipe out. Alors là, comparaison. J'aurais pas dû ouvrir ma gueule parce que, regarde. Oh, l'espace. Le mien, il est déjà niqué, alors que toi, c'est nickel. Toi, c'est parfait. C'est tout bien. Tes parents sont toujours ensemble ? Je suis mauvais en tout cas. Oui. La petite enfance impeccable. En fait, l'origami, c'est une question de millimètre parce que, si t'es pas bon tout de suite, le millimètre devient un centimètre qui devient un décamètre. Oh là 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 ! J'ai même pas compris ce qu'il fait. Ok, je l'ai, je l'ai. Le pire, c'est que je l'ai. Tu vas encore... Alors voilà, ça, ça me fait rire. Ah, McFly. Ah, McFly, la natation synchronisée, c'est bon pour lui. La gymnastique, pas de soucis. Qui est-ce qui a le plus maigri et pris de muscles ? C'est Doudou. Et qui est-ce qui va réussir les avions ? C'est Bibi. C'est Bibi. Alors là, par contre, je m'excuse. Tes gros doigts ne vont pas t'aider du tout. Regardez pourtant ce que ça donne quand je joue au piano. Franchement, je suis pas sûr de ce que je fais. Et tu sais quoi, il est pas si bon le gars en plus. C'est le pire mec. Je voudrais remercier les équipes du JT de Teufin. De Teufin. Mais mec, on va revenir souvent. Mais oui, mais... Oh, c'est notre nouveau plateau. De toute façon, rappelle-toi, mon objectif c'est d'être invité ici. Moi, je veux bien vous accorder une interview exclusive. Je veux vous accorder. Nan. Tu vois que c'est là que ça se joue, c'est dans le millimètre. Tu vois, ce qui est intéressant sur nous là, c'est notre détermination tout le temps. J'ai un peu raté, regardez, on ne comprend pas ça. Écoute, on appellera ça la marge absurde de Carlito. Mais surtout, on n'a pas du tout le même avion, mec. Est-ce que ça a la même forme ? Nope. Qui a un rator ? Qui a raison ? J'ai raté, j'ai fait un pliage qu'il fallait pas. Oh, il y a les petits ailerons ! Ah oui, les ailerons ! Mais du coup, je peux pas les avoir, moi ! Mais non ! Mais qu'est-ce t'as fait ? T'es un fou ! Oh là là, j'ai raté, j'ai raté. Tu sais, j'ai chanté trop fort. Chapitre 2, un avion différent, qu'on appellera sans aucune raison, l'avion Ben Arfa. Ok, let's go ! C'est parti, ça rigole pas là ! Ça rigole pas là, il y a une victoire à gagner au bout ! Une victoire à gagner, c'est un pléonasse. Oui, c'est un pléonasse. Et tu crois que j'ai progressé sur l'accent du Sud ? Evidemment, on me fait les avions avec le Rouillard. C'est de mes amis le deuxième modèle. Déjà le Rouillard. Mais le Rouillard, mais tu as cru ? Je suis pas vraiment du Sud. France 2, il y a les pubs pour Actimail. Ah, on prend. Jusque là, ça ressemble au premier. Oh fuck, fuck, j'ai déjà une encorchure ! Non, c'est pas vrai ! J'ai déjà une encorchure ! C'est pas possible ! Imagine, il y a Gilles Boulot qui arrive là. Bouh ! Il dit Boulot ! Bon, joli ! Regarde bien déjà, regarde bien. C'est déjà foireux. C'est déjà moi aussi, regardez bien. Vous voyez ce petit bout là qui dépasse ? Eh, le petit bout qui dépasse ! Et on parle de quoi ? Bah de la... Bah du Prépuis, le bout du zgueg là ! Quand il y a un gland, il y a la peau. Ah non, c'est pas ça que je pensais. Quand t'as la maladie où tu fais Aïe, 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 aïe ! Tu vas à l'hôpital. Oui, appendicite. Ok. Quoi, quoi, quoi ! Il refait le arrière ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Mets-le avec un titre ! Par contre, c'est pas... Je suis pas au milieu, hein. C'est terrible, je suis pas du tout. C'est terrible, c'est terrible, terrible. Non mais c'est là où... Je suis pas au milieu, mec. Ouais mais c'est bizarre quand même, ça. Comment tu fais pour pas être au milieu ? Parce que je suis une merde. Regarde, c'est incroyable. Alors que... Regarde, c'est parfaitement au milieu. Qui a le plus d'abonnés sur Instagram ? Mais non, mais c'est pas le sujet, c'est moi. C'est pas le sujet. Dans les sondages, qui les gens préfèrent ? Mais c'est pas important, ça, c'est moi. C'est David le petit gentil, bien poli, qui respecte. Et Carlitoki sait pas gérer ses émotions. On dirait que c'est devenu une insulte d'être bien gentil. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il a juste retourné comme ça, Raphaël. Il a juste fait ça. Ouh, la page, ça c'est... C'est surexposé, pauvre con. Non mais mec, c'est pas compliqué. Ah là, je sais pas du tout ce qu'il fait, là, par contre. C'est hyper mal filmé, les gars. Là, regarde bien la marge, là. Regarde bien. Le fleuve, regarde bien l'avenue. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Oh, qu'est-ce qu'on t'a fait, mec ? Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Doucement, il y a des gens qui suivent, là. Qu'est-ce que tu fais ? Très mauvais tuto. J'ai merdé tout. C'est une merde. Une immondice. Un immondice, peu importe. Je savais que ce serait un moment de faire ça sur le JTT. C'est génial, c'est génial, c'est moche. C'est génial et moche. Il continue sans nous attendre. Regarde. Il replie sur lui-même. D'accord, d'accord. De acuerdo. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai fini l'avion. J'ai l'impression d'avoir vraiment le singe d'Homer Simpson dans la tête, là. Mais là, t'es bien, t'es à sauter. Me mêle pas de moi. Me mêle pas de moi. Me mêle pas de moi, elle est folle. Comme ça. Me le fais pas ! Comme ça. Mais non ! Mais si ! On n'est pas foutu de faire les mêmes avions, c'est ça qui me tue. On se rend compte ici, chers abonnés, que c'est très difficile. Et oui, évidemment, la parallèle, on y va. Ça, c'est l'effet miroir, c'est normal. Non, quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je sais pas. J'ai compris rien. Il fait ça, regarde. Il fait une technique interdite. Il repasse le pli à l'intérieur du double en simple. Et il replie en inversé, en axial. Voilà le maximum que je puisse faire. Je l'ai fini comme il l'a fait. Voilà, j'ai le même. Comparaison. Bah, ça fait partie. T'as des ailerons suples. Ah, je l'ai fait à l'envers. En fait, on l'a fait pas dans le même sens. Regardez, là, l'avion est là et j'ai un aileron à l'arrière, moi. Enfin, ici. Oui, en intérieur. Alors que moi, j'ai l'aileron à l'extérieur. On va savoir qui a raison. Vous le saurez tout à l'heure sur la Tour TF1. Celui-là est plus simple. Celui-là est déjà technique. Donc, on a level 1, level 2. Maintenant, on va passer au level 20. Retiendez bien ce que je dis. Flavio va gagner Koh Lantar. Que les choses soient claires. Oh, waouh ! C'est dit là ? C'est enregistré ? Regarde bien ce tuto. Regardez avec nous celui-là. Juste profitez du début du lancé. Tu as ? Je l'ai vu celui-là, je l'ai vu tourner. Tu l'as vu ? C'est ma vie. Mais attends, moi, je demande si je vais pas faire sur une feuille normale. Mais c'est pas ça, c'est que c'est cartonné. On va peut-être pas y arriver. Ok, bonne idée. Mais moi, je tente sur la grande. Comme ça, voilà, c'est ça. On fait un challenge double challenge. Essayez ça chez vous, les amis. C'est ça qui est incroyable. Et surtout, vous savez bien qu'on va regarder vos stories. On va les regarder. On republiera les meilleurs et les pires. Et maintenant que tu l'as dit, probablement que les pires. Là, je vous préviens, je laisserai pas passer un millimètre. Et tu sais quoi, va te balader un peu le temps que je fais ça. Et alors, faites voir, c'est fait comment, là ? Ah, c'est des LED, hein. Oh, j'ai trouvé une LED morte. J'ai trouvé une LED morte. TF1. Hors de question de faire le JT dans ces conditions. Ah oui, donc ça va très vite. Le niveau de gang. Je suis parti, il m'a écrit ça sur ma feuille. C'est ça, le niveau ? De la chaîne en général ? Et ensuite, quoi ? Après, tu retournes et tu fais comme ça. Tu me parles pas comme ça ! Je suis hyper bien marré. Ah si, si. Ça y est, je l'ai. Je l'ai également. Il plie en quinconce. Oh, je vais utiliser la règle. Oh, la règle va être mon meilleur ami ! Ma meilleure amie, vraiment. C'est la base. C'est mon règle, d'accord ? C'est vrai, moi. Vous pouvez pas me laisser avec mon règle, tranquille ? Non ! C'est pas du tout le bon pliage. Raphaël, il faut que ça aille jusqu'au bout, là. Oh, l'enfant ! Mais à quel moment ? C'est ça, le problème ? Il faut que ça aille jusqu'au bout ? Comment je pouvais le savoir ? Oh, en regardant le tuto ? Tu fais un petit avec moi ? Allez, on donne tout, là. Je vais le voir faire comme ça, là. T'as pas une envie ? Ah, tu repars sur une grande. Regardez, on a un petit problème. Ça ondule. C'est pas normal, ça. Et en même temps, on est pas là pour faire des vagues, peut-être ? Oh ! Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ça ondule ? Il y a une raison, forcément mathématiques. Tu sais pourquoi ça ondule ? Tu sais ? Parce que je fais de la merde. Allez, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Allez ! C'est pas grave, c'est jamais fini, Doudou. Ok, il fait la même chose de l'autre côté. Ça, ça marche. Oh, merci d'aller vite sans s'expliquer. Tiens, c'est intelligent. T'as compris ce qu'il a fait ? Il fait un simple, il fait un simple cardou. Ecoute-moi bien. Ma merde, là, c'est un accordéon. Regarde-moi. Un costard ! Tu t'habilles comment ? Ah ouais, de ouf ! T'inquiète. Bah voilà ! Un noeud de pique, là-bas. Un costard en papier, c'est chambier. Mais pourquoi tu fais pas... Non mais là, c'est pas bon, par contre. C'est pas ça qu'il fallait. Ah merde ! Fallait que ça monte jusqu'en haut ? Il pouvait pas me l'écrire ? Mais t'as plus lié sans que je valide, en plus ! Il est où, mon dragon Gréou ? C'est très audacieux. Ça se trouve, il a très bien volé. L'avantage d'une grosse feuille, c'est que les détails sont moins importants. Plus la feuille est grosse... Oulala, j'en bats le genre. J'en bats le genre. Alors ouais, non mais d'accord. C'est là qu'on passe en technique. Je vais faire un malaise, mec. Ouais mais là, c'est là où on commence à atteindre le... Comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, là on est bon. C'est le mois, là. D'accord. Oh, il me le jette ! Messieurs ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Fatigué et heureux. Fatigueux. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Ben, venez voir, venez. Venez ? Mais l'endroit, je connais un peu. Qu'est-ce que c'est que cette idée, là ? Salut les gars. Ravi, enchanté et impressionné. Bon, ça va les garçons ? Merci de nous accueillir dans ton studio parce que là, on est directement là. Ah ça y est, on est au tutoiement. Non mais... Pardon ! Non mais regarde, on a confiance ! Pardon Gilles, non pardon, ce qui m'a appris. Bon, alors, comment vous le trouvez mon petit deux pièces cuisine là ? C'est incroyable. C'est bien ou pas ? Il y a trois pixellements, attention. Il y a trois pixellements, ça manque une... Moi j'aurais mis une plancha ici. C'est vrai. Sinon c'est top. Petite plancha, le bar. Là ici. Le bar. Veux-vous laisser en duo faire des vals ? Cuisine. Non mais j'ai jamais vu ça. La cuisine d'été. Ils sont terriblement complices. La cuisine d'été, tu veux l'installer ? J'ai une vraie question. Est-ce que vous êtes impressionné quand vous prenez l'antenne alors que vous connaissez ? Ouais, t'es en maillot de bain, tu te jettes dans la piscine. Il y a un petit truc. Et tu dis, tous les jours il y a de l'eau, mais si ils ont enlevé l'eau aujourd'hui. Ah oui. C'est ça. Donc c'est pas rationnel, tu sais qu'il y a de l'eau a priori. La piscine est bien entretenue. Mais tu te dis, peut-être pas et voilà. Et donc les jours où c'est difficile, où l'actu est compliqué, tu... Mais c'est bien, c'est une tension. Enfin comme vous j'imagine, faut pas se camper quoi. Le stress positif, ça s'appelle le stress. E-U stress. Donc ça existe ça. Non, 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 donc c'est du stress positif, faut pas qu'il te paralyse. C'est quoi votre truc les gars ? On essaye de faire un avion, mais regarde, regarde. Dis-moi. Je suis parti en tutoiement, est-ce que c'est trop le tutoiement ? On se le dit tout de suite. Ouais, ouais, parce qu'on est du même endroit en plus. Vous êtes pas de Bois-Colombe, Albert Camus ? Moi je suis du lycée Rival, donc on a dû se taper dessus. Parce que je suis un peu plus âgé les groupes. Mais non, mais de 1986. Non, non, non ! C'est-à-dire que vous étiez à la canale ? Non, j'étais en 2000. Vous êtes Albert Schumann à Colombe. Schumann à Colombe ? Schumann à Colombe, Camus, on pouvait pas les blairer. Bah si j'avais su plus tôt. Voilà, c'est terminé. C'est la fin de notre amitié. Le JT de France 2 est quand même pas si mal. Je suis speechless. Je suis, je suis, je sais pas, c'est magnifique. C'est trop bien le show pour voir. Moi, des gens qui ont un talent manuel comme vous, mais vous avez des doigts d'or les gars. Ah mais on fait tout, faut arrêter votre job là. Faut faire de la poterie, du macramé, faut faire un vrai truc. On les a pas testés encore. Attends, il peut peut-être se permettre un seul. Allez, on peut faire un petit test. C'est celui de David, ça. Un petit test avec ça. Quand j'étais petit, vous êtes ça aussi ? Oui, c'est ce que je disais. Ça sert à quelque chose ou pas ? C'est pas vrai. C'est la psychologie. C'est la psychologie. Oh ! Enorme ! Enorme ! Et par contre, il est dans les entrailles du JT. Ah ouais, là, là on a... Ah il est passé. Il est énorme ! Ah il est passé avec les news de 2003. On a plein de choses. Ça vous est déjà arrivé d'être en plein JT, d'avoir une grosse info qui doit, vous savez... Ah bah oui, Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame. Oui, voilà. On attendait une allocution de Macron. On était comme ça depuis le matin, on est en disant qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. Et on a un quart d'heure avant le début du journal, on était en train de monter les sujets, j'étais en train d'écrire. Et on voit de la fumée qui sort de Notre-Dame. Et on se dit mais c'est petite fumée, grande fumée. Et ça a pris des proportions catastrophiques tout de suite. Donc il n'y a pas eu de Macron, il n'y a pratiquement pas eu de journal télévisé. Et ça s'est fini à minuit, on a fait quatre heures de spécial. C'était de l'impro comme vous quoi. T'as vu là, t'as toutes tes dépêches, t'as tous les trucs, t'as le monde entier. Ah d'ailleurs il y avait un truc sur les Red Hot Chili Peppers, n'oubliez pas, on essaie de savoir. Ils viennent de vendre leur catalogue pour 140 millions de dollars. La dépêche est tombée il y a une demi-heure. Bon les garçons, c'est pas tout ça. Je suis content, non je suis content et fier de vous que vous ayez fait vos petits pliages là. Mais il y a avion et avion. Et ça les gars, ça c'est the mother of all pliages. Parce qu'un petit pliage et un grand pliage. Donc regardez. Regardez, regardez, regardez. Non, non juste, je veux pas vous humilier en public mais il y a ça et ça. Objectivement tu préfères quoi ? Mais ça c'est pas du papier ça. Ça c'est du papier, regarde, c'est du papier. C'est fait par... C'est fait par mes blanches mains, toute la journée je fais des trucs en papier. Regarde, c'est tellement lourd. De toute façon le JT c'est un prompteur, il a le temps de faire des avions. Mais voilà, c'est tellement lourd, il me faut deux mains pour le lancer. Vas-y on essaye ? Ecartez-vous, filmez, écartez-vous. Filmez, je sens que ça arrive sur une télé, je sens que Gilles Mouleau va casser un pixel. J'ai demandé conseil à Kevin Mayer à cause du décathlon pour bien lancer mon truc. Je sens qu'il va casser un pixel. On y va ? Ah ! Vachement bien non ? Ouais le début était bien. Les garçons, c'était un plaisir les garçons. Gilles merci infiniment, c'est un honneur. Bon vent hein, quand je dis bon vent c'est pour que les avions volent. Oui joli, vous êtes en roulis, j'adore. Je vous ai préparé une petite fiche pour ouvrir le JT social. La chaîne YouTube de McFly et Carlito est la meilleure de France objectivement. C'est vrai que je suis censé être... Je le pense de tout mon coeur. Ciao les gars, à bientôt. Ciao merci, c'était incroyable. Allez on finit ailleurs ? Ouais faut qu'on finisse ailleurs. Tu sais que tu peux pas plier une feuille plus de 64 fois ? Ah bon il y a ça ? Non si tu plies, non 7 fois. Quoi ? Tu peux pas plier plus de 7 fois une feuille. Oh on va rire. Si tu plies plus de 7 fois, bah tu exploses déjà. Alors une fois. Deux fois. Regarde bien. Trois fois. Quatre fois. Déjà tu commences à galérer là vraiment. Cinq fois. Six fois. Bah voilà t'es le meilleur ! T'es le meilleur ! Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? T'es plus doux et plus intelligent. Et en plus, quand t'es rasé à blanc, ça passe. Alors que moi je suis un caillou de merde. Tiens, 7 fois ! On sent qu'il peut bouger cette idée hein tu vois ? Idem. On a envie. Ça, ça va voler de ouf les gars. Sachez que j'étais vraiment obstiné. J'étais vraiment chaud. J'ai échoué sur le troisième et dernier. Parce que voilà, j'ai voulu faire trop. Et le tuto était pas clair. C'était un peu surex. J'ai hâte de voir vos essais de ça. Il est temps d'aller essayer de faire voler nos avions. Mais évidemment pas dans une petite salle. Nous allons aller en haut de la tour TF1. Ça on peut pas... Si ça tombe sur quelqu'un... T'inquiète pas c'est quadrillé la zone. Quel meilleur endroit ? Qu'est-ce qu'on se marre. Que la tour la plus connue de France. La tour Eiffel. Après la tour Eiffel. Ah la tour Montparnasse. Après la tour Montparnasse. Ah la galerie Lafayette. Oh regardez ça. Oh la 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 la. Ah ouais d'accord. Le logo TF1 il est juste là mec. Oh j'ai peur. Regarde le logo TF1. Petit panorama de vue avec une musique non adéquate. On va commencer par les premiers ? On a pas du tout les mêmes par contre c'est un pleurier. C'est un pleurier de rien. Vous savez quoi ? Je vais faire une technique que j'aime beaucoup mais je vais prendre mon iPhone. David comment tu te sens ? Je suis confiant. Je suis sûr de moi. Voilà j'ai beaucoup travaillé pour ça. Un. Deux. Trois. Oh l'attends regarde. Oh il vole bien. Le début était cool. Oh il vole bien. En même temps il était un peu mal conçu le mien. Excusez moi les amis. Si on a rien réussi c'est la meilleure moralité. Donnez-vous et ça marchera pas. Allez on y va. Vers la finie et au delà. Oh ça fout la presse. Il est là. Oh il tombe bien par contre. Le début est vachement bien. Et après t'as vu il fait juste que ça. Comment c'est possible ? Ok le tuto 1 fait des avions qui sont bien pendant 3 secondes après à chier. Allez deuxième avion numéro 2 les amis. Il faut au moins que ça atteigne la plateforme là-bas. C'est le but. C'est le but. Allez y'a plus de vent là. 3, 2, 1. Toujours pas. C'est de la merde. Moralité. C'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Je prends mon petit deuxième. Allez on y croit, on y croit quand même. Si le seul qui marche c'est celui de Gilles Boulot c'est vraiment genre mais lui il a même pas eu. Pour l'instant écoute bien on jette des bouts de papier du haut de la tour de TF1. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on gâche du papier du haut de la tour de TF1. Oh quel bonheur. Allez troisième. Allez vas-y c'est mon petit qui est censé voler là maintenant. Ah le tien il va être fort. Ça c'est le plus évolué. C'est celui qui nous a rendu fou. Allez on doit atteindre la plateforme mesdames et messieurs. Regardez je vous la remonte, je vous la zoom. Allez. Donc là ça vu ça fait un peu une chose sourire. Ouais franchement la forme est cool. 1, 2, 3. Il vole ! Ça marche ! Ça marche regarde ! Il vole ! Il fait le petit effet là ! Mec putain mon petit tigre ! Il faisait ça sur la fin quand même ! Ah bon ? Ah oui oui ! Mais il est en boucle ! Regardez bien ! On se pot pas ce question ! Il est revenu ! C'est impossible à écrire comme scénar ! Tu peux pas aller écrire ! Il est revenu ! Tellement il vole pas ! Tellement il est pas conçu pour voler ! Il revient ! Même lui il a développé une conscience pour m'expliquer qu'il est merdique ! No ! Celui-là je le veux dans notre prochain décor ! On va l'appeler Gilbert ! Oh je le relance pas c'est mort ! Jamais je te lance bébé ! T'es l'icône de la chaîne tu comprends ? Tu seras dans notre décor ! Est-ce que celui de Gilles Boulot atteindra l'objectif ? Est-ce que celui de Gilles Boulot va faire le taf ? Comme t'as eu la magnifique idée de délocaliser cette vidéo, de la mettre ici, c'était génial ! Tu as l'honneur de le lancer d'accord ? Pour rappel le but du jeu est d'atteindre au moins la plateforme afin d'être digne ! Gilles ! Elle est pour toi Gilles ! Gilles elle est pour toi ! Et pour la France ! Oh ! Oh là ! C'est à la fois notre meilleure et notre pire vidéo ! C'est incroyable ! Il faut apprendre la sérendipité ! C'est-à-dire que notre objectif n'est pas atteint mais tout ce qu'il y a eu autour de l'objectif était si génial qu'il faut savoir en profiter ! Et ne pas rester focus sur l'objectif ! Il faut également apprendre la sororité ! Oui ! Il y a la fraternité et la sororité c'est le pendant féminin ! Et la salade de poulpe aussi il faut apprendre ! Le poulpe grillé ! Incroyable ! Et en même temps jamais plus jamais tu sais que j'ai une très bonne relation avec un poulpe ? Oh là là pardon je te jure c'est vrai ! Ne me regarde pas comme ça ! Tu connais le documentaire ? Le secret de la pieuvre ? Extraordinaire ! On va y aller ! Non mais mec arrête ! Il y a le secret ! Le secret de la pieuvre ! C'est un documentaire qui m'a bouleversé ! On y va tout le monde ! C'est l'histoire d'un mec qui a une relation avec une pieuvre ! Attends ! Je te jure mec ! Il y avait une pieuvre et j'ai pu la prendre dans ma main ! Oui ! Oh ! Je te jure que c'est vrai la vie de ma mère ! Mais c'est où ? Attends ! Raconte ! Mec écoute-moi ! Arrête ! Go ! Je l'ai pris dans ma main ! C'est un malade maintenant ! Je l'ai pris dans ma main ! Comme dans le docu voilà ! Très bon docu ! On y voit quelque chose ? Coucou ! Il s'appelait Jean-Louis le gars ! Le gars qui avait la pieuvre ! . Sous-titrage ST' 501